Monsieur Jean-Marie Samy, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, des agriculteurs dont les animaux sont installés à proximité de mâts éoliens nous alertent sur la santé de leurs bêtes. Pour les bovins, par exemple, ils soulignent une diminution de la production de lait, voire même des problèmes lors des vélages. Une étude du groupement permanent de sécurité électrique autour du parc des Quatre Seigneurs en Loire-Atlantique a conclu à la concomitance de l'installation des éoliennes avec l'apparition de troubles chez les animaux. Dès lors qu'il y a une suspicion pour l'animal, il est logique, nécessaire et même urgent de s'interroger sur les conséquences des éoliennes sur la santé de l'homme. Dans ma région, en Bourgogne et Franche-Comté, nous avons des témoignages sérieux de familles suivies par des neurologues qui expliquent qu'après installation d'éoliennes à proximité de leur maison, elles souffrent de troubles du sommeil, d'acouphènes, de céphalées. Des études scientifiques tentent à démontrer que ces symptômes sont liés aux sons de basse fréquence ou aux infrasons émis par les pales et les moteurs des éoliennes. Une étude scientifique allemande en 2017 a démontré que les infrasons des éoliennes stimulent précisément les zones du cerveau responsable des troubles du comportement de l'être humain. En France, l'Académie de médecine recommande une étude épidémiologique prospective sur le sujet. Pour ma part, je reste humble, je ne suis pas un scientifique. Néanmoins, il me semble que nous avons suffisamment d'indices préoccupants pour prendre le sujet très au sérieux. Le principe de précaution est inscrit dans la Charte de l'environnement, elle-même adossée à notre Constitution. Il est invoqué bien souvent dans le domaine environnemental. Aussi, ma question est très simple. Compte tenu des indices de plus en plus nombreux, de plus en plus concordants, tendant à montrer un impact négatif des éoliennes sur la santé des hommes, entendez-vous appliquer le principe de précaution ? Entendez-vous instaurer un moratoire sur l'installation de nouveaux mâts sur le territoire français ? Merci Monsieur le Premier ministre.